Lecture du livre du prophète Ézéchiel La parole du Seigneur me fut adressée Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise Tu leur diras Ainsi parle le Seigneur Dieu Quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers ? Vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas berger pour le troupeau Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soignez celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherchez celles qui étaient perdues Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées Mes brebis sont dispersées dans tout le pays, personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur Par ma vie oracle du Seigneur Dieu Puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l'être pour mon troupeau, et bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur Ainsi parle le Seigneur Dieu, me voici contre les bergers Je m'occuperai de mon troupeau à leur place, je les empêcherai de le faire paître, et ainsi ils ne seront plus mes bergers J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus leur proie Car ainsi parle le Seigneur Dieu Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles Parole du Seigneur Le Seigneur est mon berger Je ne manque de rien Sur des prés d'herbes fraîches Il me fait reposer Il me mène vers les eaux tranquilles Et me fait revivre Il me conduit par le juste chemin Pour l'honneur de son nom Si je traverse les ravins de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ton bâton me guide et me rassure Tu prépares la table pour moi Devant mes ennemis Tu répands le parfum sur ma tête Ma coupe est débordante Grâce et bonheur m'accompagnent Tous les jours de ma vie J'habiterai la maison du Seigneur Pour la durée de mes jours Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là Jésus disait à ses disciples cette parabole Le royaume des cieux est comparable Au maître d'un domaine Qui sortit dès le matin Afin d'embaucher des ouvriers Pour sa vigne Il se mit d'accord avec eux Sur le salaire de la journée Un denier C'est-à-dire une pièce d'argent Et il les envoya à sa vigne Sorti vers 9h Il en vit d'autres qui étaient là Sur la place Sans rien faire Et à cela Il dit Allez à ma vigne Vous aussi Et je vous donnerai ce qui est juste Ils y allèrent Il sortit de nouveau vers midi Puis vers 3h Et fit de même Vers 5h Il sortit encore En trouva d'autres qui étaient là Et leur dit Pourquoi êtes-vous resté là Toute la journée Sans rien faire Ils lui répondirent Parce que personne ne nous a embauché Il leur dit Allez à ma vigne Vous aussi Le soir venu Le maître de la vigne dit à son intendant Appelle les ouvriers Et distribue le salaire En commençant par les derniers Pour finir par les premiers Ceux qui avaient commencé à 5h s'avancèrent Et reçurent chacun une pièce d'un denier Quand vint le tour des premiers Ils pensaient recevoir davantage Mais ils reçurent Eux aussi Chacun une pièce d'un denier En la recevant En la recevant Ils récriminaient Contre le maître du domaine Cela Les derniers venus N'ont fait qu'une heure Et tu les traites à l'égal de nous Qui avons enduré le poids du jour Et de la chaleur Mais le maître répondit à l'un d'entre eux Mon ami Je ne suis pas injuste envers toi N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient Et va-t'en Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers Et les premiers seront derniers Acclamons la parole de Dieu Chers frères et sœurs Aujourd'hui, les lectures nous plongent au cœur de deux réalités fondamentales de notre foi La sollicitude inébranlable de Dieu pour son peuple et l'appel à une générosité radicale et désintéressée Dans la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel Nous voyons Dieu se poser comme le bon berger par excellence Il dénonce sévèrement les pasteurs d'Israël qui ont négligé leurs responsabilités Se préoccupant plus de leurs propres intérêts que de ceux de leurs brebis Cette critique s'étend au-delà du contexte historique d'Ézéchiel pour toucher toute forme de leadership spirituel Les pasteurs ne sont pas seulement des figures historiques, ils représentent aujourd'hui tous ceux qui ont la charge de guider, d'inspirer et de protéger les autres Dieu déclare qu'il va lui-même chercher les brebis égarés, soigner les blessés et renforcer les faibles Cette promesse divine est une source immense de réconfort et de sécurité pour nous En tant que bon berger, Dieu est intimement impliqué dans nos vies Il ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous égarons ou lorsque nous nous trouvons en situation de faiblesse Il vient personnellement à notre secours, guidé par un amour inconditionnel et une compassion infinie Réfléchissons à la profondeur de cet engagement divin Dieu ne délègue pas cette tâche à un autre, mais il s'engage lui-même à être notre berger Cette image de Dieu nous invite à une confiance totale en sa Providence Quelles que soient les difficultés ou les épreuves que nous traversons, nous pouvons être assurés que Dieu est à nos côtés, nous guidant et nous protégeant Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus nous raconte la parabole des ouvriers de la onzième heure Cette histoire est profondément perturbante pour notre sens de la justice humaine Les ouvriers embauchés à la dernière heure reçoivent le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée Cela semble injuste aux yeux des premiers ouvriers, mais Jésus utilise cette parabole pour nous révéler une vérité essentielle sur le royaume de Dieu La générosité divine dépasse notre compréhension humaine La parabole nous invite à contempler la nature de la grâce La grâce de Dieu n'est pas quelque chose que nous méritons ou que nous pouvons gagner par nos efforts Elle est un don gratuit, offert à tous sans distinction Que nous venions à Dieu au début de notre vie ou à la dernière heure, son amour et sa générosité sont les mêmes pour tous Cela nous pousse à réexaminer notre propre attitude envers les autres Sommes-nous jaloux des bénédictions reçues par nos frères et sœurs ? Ressentons-nous de l'amertume lorsque d'autres sont comblés de grâce alors que nous pensons avoir fait plus d'efforts ? Il est crucial de comprendre que la générosité de Dieu ne diminue pas ce que nous recevons Au contraire, elle révèle l'abondance infinie de son amour Dieu n'a pas un stock limité de bénédictions Sa bonté est inépuisable, et il la dispense selon sa divine sagesse et miséricorde En accueillant cette vérité, nous pouvons développer une attitude de gratitude et de joie Célébrant les grâces accordées aux autres autant que celles que nous recevons Face à ces enseignements, comment pouvons-nous vivre concrètement cet appel à la confiance et à la générosité dans notre quotidien ? Confiance en Dieu Reconnaissons Dieu comme notre bon berger Dans les moments de doute ou de difficulté, cherchons sa présence et faisons-lui confiance Cela signifie non seulement croire en sa protection, mais aussi s'abandonner à sa volonté, même quand elle semble mystérieuse ou difficile à comprendre La confiance en Dieu implique une relation vivante et dynamique avec Lui, nourrie par la prière, la méditation et les sacrements Imitez la générosité de Dieu Soyons généreux et bienveillants avec ceux qui nous entourent Partageons nos bénédictions sans compter, sans jalousie, en étant heureux pour les réussites et les grâces des autres La générosité, selon l'exemple de Dieu, n'est pas seulement une question de donner des biens matériels, mais aussi de donner de notre temps, de notre écoute, de notre compassion En imitant cette générosité, nous devenons des témoins vivants de l'amour de Dieu Accueillir chacun avec amour Dans nos communautés, ouvrons nos cœurs à tous, surtout à ceux qui viennent à la dernière heure Comme le maître de la vigne, accueillons-les avec le même amour et la même générosité Cela signifie dépasser nos préjugés, nos jugements hâtifs et nos peurs pour embrasser l'autre dans toute sa dignité et sa valeur en tant qu'enfant de Dieu En accueillant chacun avec amour, nous construisons des communautés inclusives et bienveillantes, reflétant le royaume de Dieu sur terre Que cette parole de Dieu nous inspire à vivre pleinement notre foi en toute confiance et générosité Dieu, notre bon berger, nous guide et nous montre le chemin Marchons avec lui, en partageant son amour avec tous ceux que nous rencontrons Amen Prions ensemble Seigneur Nous nous réunissons devant toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité Merci pour ton amour infini et ta miséricorde inépuisable Tu es notre bon berger, toujours prêt à nous guider, nous protéger et nous réconforter Nous te prions pour tous ceux qui se sentent perdus ou abandonnés, pour ceux qui traversent des moments de doute ou de souffrance Accorde-leur la force et la paix dont ils ont besoin Que ton Esprit Saint les accompagne et les soutienne dans leurs épreuves Aide-nous à imiter ta générosité dans notre quotidien Donne-nous la grâce de partager nos bénédictions avec ceux qui en ont besoin, d'être bienveillants et compatissants envers nos frères et sœurs Apprends-nous à accueillir chacun avec amour, à dépasser nos préjugés et à voir en chaque personne ton image sacrée Seigneur, nous te confions nos communautés, nos familles et nos amis Bénis-les et protège-les Aide-nous à construire des relations fondées sur la confiance, la générosité et l'amour mutuel Nous te prions aussi pour ceux qui sont en position d'autorité Inspire-les à être des guides fidèles, dévoués et justes, qui cherchent le bien de tous ceux qui leur sont confiés Merci pour ta présence constante dans nos vies, pour ta guidance et ta protection Que nous puissions toujours marcher sur le chemin que tu nous montres, en suivant tes commandements et en vivant pleinement notre foi Nous te demandons tout cela, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz